Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi Aujourd'hui on est chez Blast, une salle parcours, escalade Ninja Warrior On a invité plein de potes pour s'amuser, on va se faire plein de défis Plein de runs très sympa, ça promet du lourd, on est parti tout de suite C'est le début du premier jour, on a plein d'athlètes qui vont arriver Là je suis en présence des frères Adim, très bon pote à nous Bienvenue dans la salle, on est très content de vous avoir Merci à vous Voilà, il faut les suivre, vous avez peut-être déjà vu sur Instagram, ils font plein plein de trucs Peut-être présentez-vous un peu pour les gens qui ne vous connaissent pas Votre histoire, comment vous avez commencé, où est-ce que vous avez commencé Voilà, donc là ça fait à peu près 11-12 ans qu'on pratique nous l'art du déplacement Qu'on enseigne aussi, qu'on performe pas mal et on a fait pas mal de compétitions C'est vrai que nous les premières fois où on s'est rencontrés physiquement c'était à Ninja Warrior La saison 2, non avant Ultimate Beastmaster Ah Ultimate Beastmaster avant, carrément C'était très cool, on s'est vraiment entraînés ensemble Après vous avez fait plein d'autres trucs, il y a eu le Chase Tag aussi qu'on a fait ensemble à Paris Vous préparez aussi le prochain là, la coupe européenne si on peut dire ça Ouais, du coup sur l'actualité c'est ça, les prochains trucs c'est Chase Tag Europe Qui va avoir lieu dans quelques jours Le Chase Tag monte, qui aura lieu en août On va commencer à s'échauffer, faire quelques moves et puis on va tourner tout ça C'est parti, on va se faire en train Allez toi, on y va Allez Zéro Jack Zéro Jack Alors Mehdi, c'était ? Comment l'on dit ? C'est plus hausse Ok, alors là Nabil et moi on va partir sur un enchaînement ensemble Nabil il va commencer par ce qu'on appelle un tic-tac enchaîné sur un double corps Donc déjà un corps, c'est à dire un coup de pied avec une vrille salte arrière C'est déjà assez complexe, mais là il le fait en double vrille Donc c'est vraiment le moment de l'enchaînement qu'on va faire ensemble Parce que s'il le rate, on ne peut pas continuer Une fois qu'il a ce timing là Et je fais confiance en Nabil parce que je sais qu'il va le faire à merveille Moi je vais partir de tout là-haut Et faire un gros saut de précision Ça apparente plutôt un saut de fond vu la hauteur Là je vais devoir bien encaisser dans les jambes Parce que derrière moi j'ai envie d'enchaîner sur ce qu'on appelle un Webster Donc un salto avant en partant pieds décalés Je vais atterrir sur le dernier endroit où se trouve juste Clément Dumais Le beau gosse Ça, comme le disait tout à l'heure Clément Il va falloir que j'ai des bonnes jambes J'aurais bien aimé faire Ça, intro, il va falloir me sortir Est-ce que vous pouvez lui rappeler comment il a ratterri tout à l'heure Ou je lui montre la position ? On fait comment, tu choisis Yes, à fond Alors tu peux le mettre, tu peux le mettre Et tu peux le mettre Bon, je pense qu'il est temps de pouvoir se parler un peu de la genèse du projet Alors, il y a une grosse année maintenant On a rencontré Nico et Lucille Qui avaient donc ce projet d'ouvrir une salle ninja On a pas mal discuté On s'est dit, ça serait super cool Donc on a une salle ninja Mais aussi que ce soit une salle de parcours Une salle un peu de grimpe Et pouvoir faire ainsi Voilà, la passerelle entre toutes ces disciplines Qui sont mine de rien hyper complémentaires Parce qu'il faut avoir la force du haut du corps L'explosivité dans les jambes La coordination, la technique, tout ça Donc on trouvait ça super intéressant De mixer le tout Donc on a commencé à discuter Et on s'est vraiment chargé Du design de toute la partie sportive Donc le savant mélange Entre l'escalade, le parcours et le ninja Voilà Ouais, mais c'est vrai que la réelle innovation C'est d'avoir mis ces fameux inserts dans le parcours parc Je crois que c'est une première mondiale D'avoir instauré ce système Tu peux vraiment moduler à souhait Et c'est ça un peu le défaut De certains parcours parc Qu'on retrouve dans les autres pays C'est qu'au bout de 6 mois, 1 an T'as toujours les mêmes murs T'as fait un peu tous les sauts T'as fait le tour Alors que là, avec ce système Comme en salle d'escalade Tous les mois, tu changes tous les modules Et t'as un parcours parc tout frais, tout neuf Avec plein de nouveaux challenges Donc ça permet d'inscrire la pratique dans la durée Bon, on repart sur le filmage de nos potes Ils sont super talentueux et talentueuses du coup Ils ont plein de bonnes idées Ouais, parce que là, ils sont en train de se challenger sans nous Et il va falloir y aller Et nous, on va être froid, on va être dans la guerre Ouais Bien, il m'a perdu, là Yes Comme un lundi C'est pile Allez Bon, ma bise, qu'est-ce que tu te souviens de ta part ? Euh, je vais faire 3-6 dive-roll 3-6 dive-roll En passant par-dessus la barre Mais il faut gérer les côtés J'ai pas envie de partir à côté Je crois que personne n'a envie de partir à côté Ouais, vers l'avant, c'est bon Ouais, vers l'avant, c'est bon En fait, tu fais un tap avant de vie Ah ouais C'est bien, là Allez, allez, allez Oui On est avec Axel, vous le reconnaissez sûrement On a fait une grimpe urbaine avec lui à la défense C'était en plein hiver, on s'était cahier les doigts sur un méga ht On peut peut-être retrouver ce genre de config ici sur cette belle ouverture J'espère que t'es chaud à grimper, là on a plein de... Chaud, super chaud On m'a dit qu'il y avait de quoi venir à grimper Je vois que c'est au rendez-vous On va se péter les bras On va se péter les bras On va se péter les bras Les bras Nez Là je vais tenter un move que j'ai ouvert justement en vissant ce truc là dans le mur En gros c'est tirer deux mains et choper qu'il y a deux mains là-haut Yes Je pensais pas le mettre du premier coup tu vois Tiens pendant que je vous ai là pensez à vous abonner, activer la cloche Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des chaînes parce qu'elles sont en suggestion Mais qui sont pas forcément abonnés donc c'est un truc qui est vraiment très important Pour qu'on continue à se développer Tant qu'à faire mettez un petit pouce, un petit commentaire, prenez le temps de le faire Là je vois qu'ils sont en train de se préparer sur la suite du run, je vais les rejoindre Sinon ils vont sauter sans moi et c'est pas cool J'ai l'impression qu'est-ce que tu nous prépare Un petit lâcher-presse sur barre, je précise Un lâcher-presse de barre, de barbare C'est cool le barbare là Le barbare T'as un bonheur sur moi Je suis avec Aurélien donc on s'est rencontré sur les trois dernières saisons de Ninja Warrior A chaque fois il était finaliste avec moi donc c'était super cool Ça fait longtemps qu'on se connaît, t'es ancien gymnaste, de haut niveau Il fait plein de trucs, il a une chaîne YouTube aussi, Aurélien Roy C'est ton nom directement Et puis t'as ton projet aussi La Sèche On est une start-up, c'est un concours de remise en forme, c'est-à-dire qu'on récompense les meilleures transformations On motive les gens à faire du sport, à bouger et à se sentir mieux Ouais c'est cool, c'est vraiment des valeurs que nous on défend aussi Voilà, se mettre au sport, vous voyez avec des espaces comme ici Tu peux vraiment t'entraîner, te complémenter sur plein de disciplines Même toi là, t'as fait un peu de parcours et tout C'est un peu nouveau pour moi, c'est cool Ok très cool, bah vas-y on va se mettre sur quelques jumps là devant Et puis on va voir ce qu'on tourne Il y a des bons lâchés de barres, il y a des trucs sympas à faire Donc allez, go On y va On va s'amuser là, j'ai hâte de les faire C'est Tom et trop rapide pour la caméra Ah j'adore J'aime bien quand t'as des idées comme ça Tu vois ça, c'est vraiment pas mal un peu d'arrangement Faut juste que moi je ferme la caméra et que toi tu partes plus de l'autre C'est pas le corps là qui bouge, c'est la tête C'est ta envie, c'est l'envie en fait T'arrives d'ici, t'es comme un gamin, t'as des nouvelles possibilités, t'as des nouveaux modules Il y a de la croche, il y a des barres partout C'est vraiment plaisant quoi Comme on vous l'a dit, le Ninja Warrior est pas encore livré Heureusement on a déjà quelques modules assez cool On a une double cheminée avec les anneaux Donc avec Aurélien on va se faire une petite course vraiment dans les anneaux On va essayer de faire des mouvements assez amples Vraiment en simultané pour que ça rentre bien la caméra Donc là Aurélien il va se mettre à gauche, moi je vais me mettre à droite On va essayer de se checker du coin de l'oeil et de faire ça en synchro Je pense que ça va être cool On va s'équiper, c'est important et puis on y va 3, 2, 1, action And we are the winner Là on se trouve juste en dessous de la salle de parcours Donc là il y a les vestiaires Et il y a deux salles hyper intéressantes Donc une salle de plus, Dieu le gars, étirement, relaxation Et une salle de studio de crédit Justement Nico, je vous le présente Nico avec Lucie, ils sont à l'impulsion du projet On s'est rencontrés il y a un an, c'était quand même un process assez long Et du coup on a designé tout l'espace sportif de la salle Nico c'était aussi ton impulsion de pouvoir avoir une salle un peu avec mon coin Oui c'est plutôt mon espace Moi le parcours je vous ai laissé les clés Et là, venant du rugby, j'ai eu plaisir à construire une salle d'haltéros comme j'en avais envie Donc là on aura une cage de crossfit, des sacs de frappe, des barres d'haltéros On a pris pas mal de poids pour pouvoir bien s'amuser Comme ça on pourra faire des circuits training pour bien transpirer avant de monter la rue Ça va être cool Bon là on est en pleine période de rage Parce que la salle ouvre dans pas longtemps Donc c'est vraiment une dernière ligne droite dans laquelle tout arrive Donc à chaque fois que je les en ici, il y a des nouveaux trucs À chaque fois qu'on arrive à la salle, ça va encore bouger Vachement d'émulation, super cool C'est quoi, c'est 32 ans ? 32 ans Et quand t'as pas le geste mon pote Topo Poteau A go go Alors, on va être sur des mouvements un peu plus de détente, de relaxation Presque de tai chi Donc ce qu'on appelle les mouvements de fluidité On va tenter en même temps des mouvements un peu engagés Notamment notre cher Clément Qui va se jeter, se défenestrer si je puis me permettre Entre ces deux barres Voilà Et raterrir ici au sol Sachant qu'il ne peut pas se manger cette barre là Dans la tête en face parce que ça fait mal Mais là, c'est plus la même quand t'es confronté au vrai Parce qu'il va sauter, même pas se cogner derrière On est également en compagnie de Estelle et Mathis Qui nous ont fait l'honneur de venir aussi essayer un peu toute la salle Et puis de performer ici Estelle, on s'est rencontré il y a très longtemps Même sur Ninja Warrior, la première saison il me semble Vous pouvez la retrouver sur Instagram Elle fait du parcours de la cascade T'es au campus du coup ? Ouais, au campus Universe Cascade Ok, donc tu fais des doublures parfois et ce genre de truc ? Voilà, je fais un peu de fight, du parcours, acrobatie, des chutes Et des choses plus spécifiques comme de la torche humaine ou d'autres choses C'est vraiment cool et du coup, Mathis, on s'est rencontrés aujourd'hui pour le coup On se connaissait juste d'internet comme avec beaucoup de traceurs Donc toi t'es de, on m'a dit pas Evry mais d'un bled caché Ouais, j'habite dans la campagne exactement Ok ouais À Metz, je viens de la DD Academy d'Evry Ok ouais J'ai été formé par Mehdi notamment Et j'essaye de donner un fond pour vivre de ma pratique Et c'est pour ça qu'on a une équipe qui s'appelle The Crow d'ailleurs Et voilà Vous avez une chaîne ou un truc On a une chaîne YouTube ouais qui s'appelle The Crow tout simplement Ok On va du coup, comme d'hab, tous les liens en description Il y a l'Instagram, il y a tout Donc pensez à aller suivre tous les athlètes que vous allez voir dans cette vidéo Aussi bien là sur ce tournage d'aujourd'hui mais aussi les prochains jours Il y aura tout qui sera mélangé Donc je vous invite à aller suivre et puis nous on va continuer de courir Donc là les gars, on est en train de répéter chaque move Et l'idée c'est que chacun puisse vraiment se faufiler dans les barres Chacun son tour sans jamais se toucher Donc il faut que séparément chacun des mouvements soit cool Et de la maîtriser pour qu'on puisse ensuite les articuler ensemble Et trouver les bons timings pour que chacun ne se tape pas dessus C'est bon, c'est ça, ouais Ouais c'est bon, ça va passer Et action Ouais c'est bon C'est passé ! Le mec a posé la casquette et s'est enfui. Une fois que c'est passé, l'énergie s'est libérée. On est en l'ordre en train de voir pour les runs, je dessine un saut de chat pour choper le mur. Le problème d'autre mur incliné, c'est qu'il est vachement glissant. Donc il faut vraiment cavaler à mort. J'ai glissé comme un ! Je suis nappant ! Yes ! Tellement juste ! Bien joué ! Un pas au début d'avant, le deuxième pas un petit peu avant le trait, et le troisième et dernier pas, tu jump ! Le troisième pas, tu jump ! C'est un jump ! J'ai chaud ! Je suis avec Charles Poujade, athlète d'art du déplacement, co-gérant de la salle Simiforme, la plus grande salle d'art du déplacement en France. On est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je suis très content, plaisir partagé. C'est super cool, on s'est croisé sur plein d'événements, Chase Tag, Ninja Warrior, ce genre de choses. Il fait beaucoup de compétitions en parcours du déplacement, donc il fait du speedrun. T'as fait aux Etats-Unis, donc les compétitions Apex. Tout à fait ! Au Canada aussi ? Au Canada et aux Pays-Bas. J'essaie de faire les plus grosses compétitions de speedrunning, donc les compétitions de vitesse, parcours de vitesse. Et c'est mon objectif là, au niveau des compétitions. Cool ! Et ce que j'aime bien avec Charles, c'est que pour moi, c'est l'un des premiers en France à avoir vraiment ramené ce côté entraînement physique. Tu fais de l'haltéro aussi pour compléter ton entraînement. Une vraie méthodologie derrière, je trouve, dans ce que tu développes ? Ouais, c'est de la recherche et du développement qui vient des pays du Nord, et par exemple aux Etats-Unis, où vraiment ils ont développé cette méthode de préparation physique qui vient d'autres sports, sur les sports explosifs comme le football américain par exemple. Si, on a hâte de voir ce que tu nous prépares en termes de run. Bah ouais, je vais m'amuser en tout cas. Et puis on va se chauffer et puis on va se mettre dedans. Carrément, on va s'amuser. Ouais, donc si vous allez la casser au même endroit, tu peux descendre, hop, à l'enchaîne et puis... Tout à fait. Ouais. Alors vous voyez, je les ai tous mis là parce que sinon je les avais sur le cadre, donc ils sont tous planqués. Ils sont pas mignons. Bon, on va aller faire le shot. On part sur Charles. Action pour moi ! Le challenge, c'est vraiment l'enchaînement des mouvements. Parce que décomposer, en fin de compte, tous les mouvements sont accessibles et plutôt facile, mais le fait de les enchaîner, on n'a pas la même prise d'élan et du coup, c'est beaucoup plus difficile. En fait, on hésite à faire. En salto. Un percuté. Après un lâché, percuté deux pieds, salto arrière. Ah, salto arrière, ok. Sauf que, bah voilà, on sait pas trop au niveau de la distance, ça passe par rapport à la barre au-dessus, mais je pense qu'on est large, quoi. Et si tu fais salto avant, c'est bien ? Il faut plier le truc. C'est trop bien. C'est trop bien. Le paradis avec ces petits modules, ces gros blocs que tu mets sur les murs là, c'est génial. Ouais, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller, ça passe. C'est très simple. Et après, je savais pas quoi faire. C'est super bien. Si tu ne sais pas trop quoi faire, mais tu couperas. Parce que après, je savais plus quoi faire. Super bien. Super bien, super bien. C'est vraiment cool. Je suis avec Antoine, on s'est rencontré à la saison Ninja Warrior donc c'est un peu notre clouteau suisse des sports extrêmes il fait un milliard de sports, tu fais du weight, tu fais des trucs en bécane aussi, du ski freestyle, un peu de motocross, un peu tout ce qui a deux roues que ça glisse un petit peu, ouais, c'est ça que je kiffe toi, c'est ce côté vraiment freestyle, sport extrême toujours à tenter, même là dans les salles ninja, faire des trucs de ouf, des balancés, des trucs bizarres notamment d'ailleurs à Tech Boxing Gym où tu as une partie Ninja Warrior où tu donnes des cours et compagnie C'est ça, exactement. Les compétitions qu'on a pu faire, il y avait toujours des délires de ouf, de trucs qui penchent, des trucs vraiment instables tu vois, on avait des grimpeurs, des mecs du parcours et puis toi tu es un peu l'hybride qui s'adapte à tout et qui envoie des trucs assez gros donc bah merci d'être là et puis d'avoir... Bah merci à vous pour l'invitation et puis du coup ouais c'est vrai, enfin je te rejoins complètement sur ce que tu as dit je pense que du niveau débutant à expert, on peut tous s'amuser, je pense que c'est un peu le but aussi d'avoir, pour vous du moins, fait une collab sur une salle comme celle-ci Ouais carrément ouais, bah du coup vas-y on va se visser quelques prises et puis on va commencer les premiers prises Yes ! Allez go ! C'est chez nous là, ça va, ça se renchaîne bien Et boum, là ça fait vraiment brut là Le sol il est bien en plus, c'est long gros C'est bon on m'a dit quand même à tout le monde vous assumez le déjeuner ? C'est chaud ! Ça va la nourriture, c'est une grande histoire d'amour, pas pour moi, pour Clément Dumais Là on part sur un mouvement Jackie Khan Ouais il va falloir courir sur les plots, sur le mur et faire un demi-tour 180 un peu technique pour détendre ses presses là-haut Et vous allez essayer de le faire côte à côte quoi, c'est vrai ? Ouais ouais, c'est intéressant Si elle se suive du coup ces choses que s'il ralentit moi je lui rentre dedans et vice-versa Non mais de toute façon lui il aime bien qu'on est serré donc ça va aller Allez ! Ça va aller, au boulot ! C'est comme en fait ! Ah j'ai chaud, je suis parti j'étais comme ça ! Et stop ! Yes ! T'as entendu ! Yes ! Et c'est une fin de tournage pour cette vidéo du jeudi C'était un vrai plaisir de pouvoir faire découvrir à nos potes cette salle sur laquelle on a pas mal planché Pour pouvoir aussi vous la faire découvrir On espère que vous avez super hâte de venir tester ce design d'espace sportif En tout cas nous on vous attend, on vous rappelle l'adresse c'est le 19 rue Charleray Ok ? Blast ! Vous trouverez toutes les infos dans la description Carrément encore un gros gros big up à tous les athlètes qui étaient présents Toutes les infos en description, leur instagram, leur youtube etc. Vraiment allez les soutenir Il y a des vrais talents en France qu'il faut soutenir Et puis encore une fois nous on sera là dans la salle parce qu'on l'a quand même designé Donc on s'y entraînera parce qu'on a fait en sorte que ce soit optimal aussi pour nous Et puis donc on se retrouvera Et puis peut-être qu'à terme on organisera quelques masterclass pour vous proposer des stages Peut-être un peu commando, un peu légion, tu vois, un truc un peu d'Ether Ah ! Je crois connaître quelques personnes qui pourraient... Un certain Gérald peut-être, qui pourra vous mettre à mal En tout cas voilà, nous on se dit à jeudi prochain pour la prochaine vidéo D'ici là entraînez-vous bien et à très vite ! Ciao !